L'Union Gymnique d'Aix-les-Bains, c'est un gros club d'activités gymniques et sportives artistiques qui draine vraiment beaucoup de monde. Nous avons plus de 750 adhérents et il y a vraiment une très bonne dynamique, une très bonne synergie. Les gens sont heureux de venir au club et de pratiquer leur activité favorite. On a décidé d'organiser un gros truc sur un autre événement que l'on organise qui est l'Aquae Open Cup Internationale qui est une compétition internationale de gymnastique et aérobique. Et on a voulu pour la première année associer tout le club, que ce ne soit pas simplement que de l'aérobic, c'est-à-dire que cette grande fête populaire ex-OAS, l'ensemble des adhérents soient aussi mis en valeur et présents pendant cette manifestation. Sur le gala, ça va être uniquement les jeunes, à partir de deux ans nous aurons tout ce qui est les babies et puis ils vont se produire sur des petits parcours en étant déguisés, ça va être mignon tout cela. Après nous aurons les 7-9 ans, les 10-12 ans, voilà, tout est fait par tranche d'âge et en fonction aussi de leur niveau, c'est-à-dire les loisirs, les intermédiaires, les avancées et nos champions locaux les confirmer. Et ils vont faire plein de choses, c'est-à-dire ils vont faire des mouvements d'ensemble gymnique, ils vont faire du parcours, ils vont faire de l'aérobic, ils vont faire de la zumba, voilà, ça va être une soirée multicolore, comme se veut être le club. Je suis content et aussi très excitée parce que je vais passer devant, il y a beaucoup de personnes, donc je suis un petit peu timide. On s'entraîne beaucoup, parfois c'est un petit peu dur parce que quand je ne connais pas des chorégraphies, je dois les mettre dans ma tête. Beaucoup de travail. Donc rendez-vous samedi à 20h au Centre culturel et des congrès d'Aix-les-Bains, André Grosjean. Sous-titrage Société Radio-Canada